Bonjour, je suis le docteur Brent Rossin, médecin hygiéniste en chef du Manitoba. Je suis ici avec Lana Siragusa, infirmière en chef et responsable pour soins communs. Aujourd'hui, nous signalons 12 décès supplémentaires dus à la COVID-19. Cela comprend une soixantenaire de la région Santé Sud liée au foyer épidémique au Centre des Sciences de la Santé, unité GA3, une septuagénaire de la région Santé Sud, un septuagénaire de la région de Perry Mountain liée au foyer épidémique à Grandview Personal Care Home, une septuagénaire de la région Entre-les-Lacs, région Est, une septuagénaire de la région de Winnipeg, un octuagénaire de la région de Winnipeg liée au foyer épidémique à Golden Links Lodge, une octuagénaire de la région du Nord liée au foyer épidémique au Centre de soins aigus du Complexe de Santé du Pas, St. Anthony General Hospital, une octuagénaire de la région de Winnipeg, une octuagénaire de la région de Winnipeg, un octuagénaire de la région de Winnipeg, un non-ingénaire de la région de Winnipeg liée au foyer épidémique au Centre de soins personnels Saint-Norbert, et un non-ingénaire de la région du Nord. Nous voudrions présenter nos condoléances aux familles, aux proches, aux amis et aux fournisseurs de soins de ces défunts. Je vous rappelle encore une fois que ce sont là des Manitobains que nous avons perdu. Le taux actuel de positivité au test de dépissage sur 5 jours est de 13,7% au niveau provincial et 14,6% à Winnipeg. À 9h30 ce matin, on a recensé 325 nouveaux cas du virus. Je veux rappeler à tout le monde que vous devez vous faire tester seulement si vous avez des symptômes. Si vous avez des symptômes de la COVID. Ces symptômes comprennent de la fièvre, une voie rauque, des difficultés à respirer, une perte d'odorat ou une perte du goût. Vous avez la diarrhée, vous vomissez, qui va durer pendant plus de 24 heures. Vous avez la nausée, vous perdez la pitié. Vous avez le nez qui coule. Vous avez la conjonctivite, maux de tête, des éruptions cutanées. Ça peut aussi inclure une alimentation difficile chez un enfant. Donc, on vous demande d'aller au site de dépistage seulement si vous avez des symptômes. Si un officiel de la santé vous a envoyé là. Vous allez voir que notre nombre de cas a énormément baissé. Nous avons fait des améliorations de processus ainsi que des améliorations technologiques au cours des dernières semaines. Et donc, le travail de cette semaine a permis de vraiment remporter notre capacité de recherche, des contacts et de surveillance. Nous avons pu finalement rattraper certains aérés d'activité. Donc, maintenant, vous allez avoir un rapport sur les cas actifs. Ça reflète les cas qui sont en train d'être isolés de manière active, soit dans les hôpitaux, soit dans la communauté. À partir d'aujourd'hui, nous avons fait des changements pour améliorer la précision de ces renseignements. Nous avons revu certains des anciens cas. Nous en avons fermé certains parce que nous voulions refléter de manière efficace le fait que certaines personnes sont considérées guéries. Cela nous a permis de retirer 5000 personnes du total des cas actifs. Nous allons également faire des ajustements à tous les contacts pour ces cas. En plus de ces gestements, nous avons également réussi à fermer plus de 43 % des cas de recherche des contacts. Et à partir de maintenant, nous avons fait des changements aussi au système de rapport au niveau provincial afin de pouvoir justement surveiller et faire état de toute difficulté. Ce processus permettra d'avoir des données plus correctes sur le nombre de cas actifs dans le bulletin que l'on donne tous les jours. Nous allons continuer à améliorer notre capacité de recherche des contacts et de surveillance au cours des prochaines semaines. Cela veut dire que nous renforçons notre équipe avec des relations, avec des organisations telles que Statistique Canada et la Croix-Rouge. Et nous faisons également des investissements technologiques pour appuyer les efforts qui sont faits dans la recherche des contacts. Une autre de ces étapes a permis également de baisser le nombre d'hospitalisations que nous divulgons. Donc, nous allons refléter ici le nombre de personnes qui sont aux soins intensifs et que l'on considère comme étant infectieux. Alors, nous avons des chiffres qui n'étaient pas exactement comme ça au début, mais comme je l'ai dit, on a maintenant pris soin de certains arriérés. Donc, on va continuer à trouver des moyens pour partager des renseignements qui sont utiles, comme par exemple le nombre de gens qui sont à l'hôpital avec la COVID, pas simplement les gens qui sont infectieux. Je veux continuer à rappeler aux Manitobains qu'ils doivent rester à la maison le plus possible. Le nombre de cas que nous avons est toujours beaucoup trop élevé pour notre système de santé. On ne peut pas tolérer ça. Donc, s'il vous plaît, restez à la maison autant que possible. Ne sortez que pour des raisons essentielles. Restez certainement à la maison si vous êtes malade. Alors, vous avez vu qu'il y a eu une expression possible à des funérailles le 27 novembre. Donc, c'est un individu qui était à des funérailles pendant sa période infectieuse. Donc, les personnes qui étaient à ces funérailles doivent absolument s'auto-isoler et communiquer avec les autorités de santé publique. Alors, encore une fois, nous savons que c'est le genre de circonstances où on peut voir qu'il y a beaucoup de propagation du virus parce que ce sont des contacts prolongés et étroits en intérieur, surtout si vous êtes en contact avec une personne qui est symptomatique et attesté positif. Alors, la période de Hanukkah commence cette fin de semaine et Noël s'approche. Et on veut donc continuer à vous rappeler que l'on décourage tous les déplacements non essentiels. On veut que vous connectiez avec vos amis et vos familles par tout moyen numérique et virtuel. Alors, il y a des restrictions sur les déplacements vers le nord. Alors, pour les personnes qui vont passer l'hiver aux États-Unis, on recommande à ces personnes-là de ne pas se déplacer à l'extérieur du Canada pour des raisons non essentielles. Donc, on vous recommande d'éviter les croisières jusqu'à nouvel ordre. Alors, la COVID-19, ça peut rendre tout le monde malade, mais les Canadiens âgés sont certainement un groupe qui est beaucoup plus vulnérable d'avoir une maladie grave. Donc, la meilleure manière de vous protéger, de protéger votre famille et de protéger les personnes qui sont en risque de développer une maladie grave, c'est de rester au Canada. Et pour le moment, restez chez vous, autant que possible. Si vous avez des plans de voyage, je vous recommande de communiquer avec votre ligne aérienne ou votre fournisseur de voyage pour annuler. Alors, les restrictions changent rapidement. Elles peuvent être imposées sans avertissement sur n'importe quel pays. Donc, vos plans de voyage pourraient être complètement dérangés. Si vous décidez de faire un déplacement non essentiel à l'extérieur du Canada, eh bien, vous pourriez vous retrouver obligé de rester à l'extérieur du Canada pendant bien plus longtemps que prévu. Si vous décidez de voyager à l'étranger, votre voyage pourrait être bien plus long que prévu. Vous aurez un accès réduit à des soins de qualité. Vous pourriez être sujet aux mesures qui sont mises en place dans cet autre pays. Si vous devez voyager, s'il vous plaît, consultez la page des conseils et lignes directrices pour les voyageurs du gouvernement du Canada. Et s'il vous plaît, vérifiez régulièrement les recommandations de santé qui s'y trouvent. Pendant cette pandémie, c'est difficile pour tout le monde. On a besoin de faire des sacrifices. On a besoin de faire la manière dont on fait les choses normalement. Ça ne va pas être comme ça pour toujours, mais ça doit l'être pour le moment. Nous reconnaissons tous que c'est très difficile, surtout à cause de la saison des fêtes qui s'approche, mais c'est définitivement nécessaire. Et vous pouvez voir le fardeau sur notre système de santé, ça ne nous permet pas de continuer à tolérer ces tels chiffres. Donc le message est clair, restez à la maison le plus possible, respectez les précautions de base qu'on discute depuis très longtemps. Ne sortez que pour des raisons essentielles. Essayez d'envoyer le moins de personnes possible de votre maison pour aller faire ces courses essentielles. Et on sait que c'est vraiment la meilleure manière de limiter la propagation de ce virus. Donc merci, je vais donc maintenant passer le micro à la net. Bonjour tout le monde. Alors le travail qui a été fait pour préciser les données nous permet de donner une image plus précise des hospitalisations liées à la COVID. Alors nous avions 310 personnes à l'hôpital à cause de la COVID-19 ce matin. Notre programme de soins et critiques était à 160% de la capacité normale avant la COVID. À partir de minuit, il y avait 115 patients qui étaient dans les services de soins intensifs et 39 de ces personnes avaient la COVID-19. 33 des 80 patients qui sont sur ventilateurs ont également la COVID. En ce qui concerne les données d'hospitalisation, ça reflète le nombre de gens qui sont considérés comme étant infectieux. Et on continue à travailler pour fournir des données supplémentaires qui vont offrir plus de détails sur les gens qui sont à l'hôpital avec la COVID-19 mais qui ne sont pas considérés infectieux. On espère avoir des données à ce sujet pour vous très prochainement. Alors les améliorations dans les données ne doivent pas être confuses comme étant un signe qu'on peut se relaxer. Le niveau d'hospitalisation et de présence dans les soins intensifs sont beaucoup plus élevés que ce que l'on veut. Et malheureusement, ça augmente à une allure qui en fait ne peut pas être tolérée. On continue à faire tout ce qu'on peut pour essayer d'éliminer ou de ralentir la propagation de ce virus. En date de ce matin, les autorités de santé publique ont dévoilé qu'il y a des foyers épidémiques dans 48 des foyers de soins personnels du Manitoba. Il y a des foyers épidémiques importants dans certains foyers à Winnipeg ainsi qu'au centre Fairview Care Home de Brandon et aussi le foyer de Grandview. Les autorités de santé publique ont donc réaffecté du personnel du secteur communautaire vers ces endroits-là afin justement de stabiliser la dotation en personnel de ces établissements. La Croix-Rouge offre également du soutien à différents sites. Et les équipes paramédicales continuent à être stationnées à Fairview, à Brandon, dans le cadre du plan d'intervention rapide. Il y a également du personnel paramédical qui est stationné au centre de Grandview pour aider quand il y en a besoin. Je peux également vous donner une mise à jour sur le nombre de travailleurs de la santé qui sont des cas positifs. Alors, dans la dernière semaine, il y a 73 travailleurs de la santé qui ont testé positif pour la COVID. Et 1229 ont été testés. Alors, les 73 cas positifs sont 43 personnes de l'Autorité régionale de la santé de Winnipeg, 13 de Perry Mountain, 6 de la région santé sud, 6 de la région du nord et 5 de la région entre les lacs, région de l'est. Par profession, les chiffres de la semaine précédente comprennent deux médecins ou futurs médecins, 29 infirmières, 39 alliés de la santé ou personnels de soutien, un travailleur paramédical et deux personnes qui n'ont pas encore été catégorisées. De plus, il y a plus de travail qui a été fait pour régler un arriéré de données. Et nous avons découvert 125 autres cas positifs de travailleurs de la santé depuis le début de la pandémie. Cela mène notre chiffre total depuis le mois de mars à 981 cas positifs. Nous continuons également à avoir beaucoup de jours de maladie parmi les personnels de la santé dans la région de Winnipeg. À peu près, on a perdu à peu près 113 000 heures de travail qui ont été perdues, en fait, en temps de maladie. Et ça, c'est dans les deux dernières semaines et c'est un peu plus que les deux semaines avant ça. Et l'augmentation du nombre d'heures, c'est à cause des personnes qui doivent s'auto-isoler après une exposition et aussi de personnes qui ont des symptômes et qui ne peuvent donc pas travailler. Alors, juste pour donner un peu de perspective là-dessus. Alors, 113 000 heures de maladies perdues, ça correspond à 7108 quarts de travail par semaine. Donc, cela représente 2000 quarts de travail de plus par semaine qui sont perdus chaque semaine. Donc, cela crée un défi absolument incroyable pour nous alors que nous sommes en train de gérer cette pandémie et la demande qu'elle cause. Nous continuons aussi à prendre toutes les mesures possibles pour que le personnel puisse se faire tester aussi facilement que possible. Je vous rappelle que nous avons le test ROTOGYN qui est en utilisation au Centre des sciences de la santé et qui est aussi disponible pour le personnel de l'hôpital de Saint-Boniface et ça donne des résultats en 4 et 6 heures. Donc, cela permet aux travailleurs qui sont symptomatiques d'obtenir rapidement les résultats afin de pouvoir retourner au travail s'ils le peuvent. Nous avons également des espaces de rendez-vous, donc des plages de rendez-vous qui sont consacrées spécifiquement pour les travailleurs de la santé au site de dépistage sur Pabina et sur St. Mary. Et nous avons ainsi de dépistage strictement pour le personnel de santé qui est à l'académie de formation pour les pompiers et les travailleurs paramédicaux. Et donc là, ils vont utiliser le test Abbott ID Now qui est un test qui donne des résultats en 10 minutes. Dans les deux premières semaines, 148 travailleurs d'intervention rapide et paramédicaux sont allés se faire tester. Et les tests qui sont faits à l'aide de systèmes Abbott sont aussi vérifiés avec un test plus conventionnel qui est envoyé au laboratoire CADAM. Sur ce, on peut maintenant ouvrir le micro aux questions. Un rappel à nos journalistes en ligne. Vous avez droit à une question préliminaire et ensuite une question de suivi. Tout d'abord cet après-midi de CBC Manitoba, Ian. Bonjour. Alors, on voit plus d'amendes pour les services religieux au volant. Et pourtant, ils ont installé leur lumière de Noël. On voit qu'il y a des rallies en voiture. Je veux dire, ultimement, pourquoi est-ce qu'il y a tous ces files d'attente qui sont autorisées pour aller à ces événements? Pourquoi est-ce qu'on l'autorise? C'est une question que l'on reçoit depuis le début en ce qui concerne les files d'attente dans les magasins et les églises. Mais honnêtement, il n'y a rien à voir entre les deux. Alors, oui, quand on parle de magasins, il peut y avoir beaucoup de voitures dans le stationnement. Il peut y avoir plusieurs personnes dans le magasin en même temps. Mais ces personnes ne sont pas là ensemble pour une période de temps prolongée. Ils ne sont pas ensemble tout le temps. Alors, si on examine les données probantes qu'on a, et on a maintenant neuf mois de données. Et on voit très rarement des événements de propagation qui sont dans des grands magasins. Alors, c'est certain qu'il faut avoir des limites de capacité, et c'est ce qu'on a. Mais par contre, on voit des événements de super propagation très fréquemment à tous ces événements religieux et confessionnels. Et ce n'est pas surprenant, parce que ce virus se propage par des contacts prolongés, rapprochés et en intérieur. Alors, je ne peux pas vous parler de mesures d'application de la loi qui vont aller s'appliquer à certaines manifestations ou autres. Ça, ça va dépendre des autorités. Ils vont voir comment ils veulent traiter cette affaire. Mais je vous dirais que si nous avons un grand nombre de personnes qui se rassemblent pour une longue période de temps, eh bien, cela augmente la probabilité. Alors, certainement, si tout le monde restait dans la voiture pendant tout ce temps-là, et si les gens dans une voiture étaient seulement des gens qui habitent dans une maisonnée, alors cela réduirait certainement beaucoup le risque. Alors, ça, ce sont des choses que nous examinons. Mais nous sommes maintenant à un stade critique. Nous sommes à un stade où il nous faut nous assurer qu'on inverse la tendance de ces chiffres. Nous avons vu certains aspects. On a fait ça de manière progressive. On a vu nos chiffres augmenter. Alors, on est passé progressivement au orange. L'orange plus les verres est maintenant au rouge. Mais on a un moment où on est obligé de mettre en place des mesures très, très strictes pour un temps qu'on espère très limité, parce qu'il nous faut absolument reprendre le contrôle de ces chiffres. D'accord, merci. Ça, c'est un message pour l'ANET. Donc, on remarque qu'il y a vraiment une baisse très importante d'hospitalisation. Donc, est-ce que ce sont des personnes qui ont été laissées sorties de l'hôpital ou alors que ce sont des gens qui sont encore à l'hôpital, mais qui ne sont pas dans la période infectieuse, donc on ne les compte pas? Alors, je crois que c'est le deuxième scénario, Yann. On va faire plus de travail maintenant pour examiner ces patients qui ont dépassé la période infectieuse, mais qui sont encore à l'hôpital avec des effets de la COVID qui durent. Et on espère pouvoir vous donner ces renseignements bientôt. De la presse canadienne, Steve. Bonjour, Dr. Roussin. Alors, on entend de plus en plus parler d'un vaccin qui va être approuvé rapidement. Est-ce que le Manitoba est en bonne position en ce qui concerne la capacité de réfrigération à ultra-basse température? Est-ce qu'on pourra accepter un vaccin de Pfizer ou de quelqu'un d'autre? Oui, oui, absolument. Nous sommes prêts à recevoir des vaccins. Vraiment, à n'importe quel moment, à partir de maintenant, ça devrait être approuvé sous peu. Ça devrait nous être envoyé très prochainement. Et nous sommes même en position d'administrer le vaccin immédiatement si on a l'occasion de le faire dès qu'on aura le vaccin. D'accord, merci. Alors, j'ai une question sur le taux de positivité. Alors, on a vu que le nombre de cas se stabilise. Cela fait un moment que les restrictions sont en place. Alors, en dépit du fait que le nombre de cas n'augmente pas, le taux de positivité demeure très élevé. Alors, d'après vous, à quel moment est-ce que ça devrait commencer à baisser dans les restrictions, avec les restrictions qu'on a? D'habitude, on utilise la mesure d'une période d'incubation pour voir quels vont être les effets des restrictions qu'on met en place. Donc là, nous sommes au-delà du point où on s'attendrait à voir une diminution du taux de positivité. Vous avez vu dans la modélisation que nous avons présentée qu'il était très clair que la trajectoire de la propagation avait changé grâce aux restrictions qu'on a mises en place. Nous comptons certainement encore sur toutes ces restrictions pour commencer à amener une baisse du taux de positivité. De CityWinnipeg, Mason. Bonjour. Alors, l'examen interne de Rivera en Ontario a montré que le manque de surveillance routinière était d'un des facteurs dans l'explosion des épidémies dans les foyers. Alors, pourquoi est-ce que le Manitoba ne fait pas ça et quand c'est qu'on va faire ce changement? Alors, nous venons juste de recevoir ce rapport, donc on va certainement l'examiner. Alors, je veux que vous sachiez que nous faisons du dépistage des personnes asymptomatiques dans les foyers de soins personnels. Ça, ça fait partie des enquêtes et de la surveillance. Donc, on en fait. On n'a pas des tests routiniers de surveillance pour le moment. Nous mettons l'accent au niveau des tests sur les risques les plus élevés, donc les personnes qui sont symptomatiques, les personnes qui sont dans le foyer d'éclosion. Mais je peux vous dire que nous avons des plans de commencer un projet pilote de surveillance plus routinière, donc pour la surveillance dans un foyer de soins personnels. Et nous aurons davantage de renseignements là-dessus dès que l'on pourra vous en donner. Alors, sur les 249 000 doses de vaccins que le Canada va recevoir, c'est quoi la part du Manitoba? On n'a pas encore les renseignements, mais nous sommes en mesure d'accueillir tout ce qu'on nous enverra et de mettre tout de suite en place notre programme de vaccination. De City News, Jonas. Bonjour. Madame Siragusa, Je veux simplement faire un suivi en ce qui concerne la situation des foyers de soins personnels. Vous avez mentionné qu'il y avait 48 foyers de soins personnels où il y avait des épidémies. Alors, est-ce qu'il y en a des nouveaux? Alors, nous avons 4 ou 5 foyers à Winnipeg qui ont des foyers épidémiques bien plus gros et on les suit depuis plusieurs semaines. On essaie de travailler avec ces foyers pour mettre tout en place, pour minimiser la propagation et assurer la sécurité du personnel et des résidents. Donc, en se basant sur les tests du personnel et des résidents, on continue à faire le suivi. Donc, c'est vraiment 6 des foyers de soins personnels de Winnipeg qui ont vraiment des foyers épidémiques importants. D'accord, merci. Docteur Roussin, en ce qui concerne l'arrivée du vaccin, est-ce que vous avez déjà établi votre plan de mise en œuvre? Est-ce que c'est déjà établi? Ça va être mis en place? Bon, on travaille encore là-dessus. On n'a pas tout établi, mais nous avons une très bonne idée que si on reçoit ce vaccin rapidement, on sait comment on va les mettre en œuvre. Alors, n'oubliez pas que si on reçoit des vaccins très prochainement, ça va être des quantités très limitées. Donc, ça va être une mise en œuvre très limitée pour ces premières doses. Et même dans la nouvelle année, on s'attend à avoir de très petites quantités de ce vaccin. Donc, il va y avoir des critères très stricts qu'il faudra respecter. Alors, le plus rapidement on reçoit le vaccin, le mieux c'est. On est certainement prêts pour ça. Mais nous voulons quand même rendre les attentes un peu plus raisonnables. D'accord? Vu que c'est très tôt, on aura très peu de vaccins. Et donc, il y aura très peu de personnes qui vont être admissibles. De CHVN, Taylor. Bonjour. Docteur Roussin, est-ce que vous allez rencontrer les chefs religieux au sujet des ordres de santé publique? J'aimerais avoir cette opportunité de discuter avec eux. Je voudrais discuter avec eux certaines des perspectives sur les nouvelles, les nouveaux ordres de santé publique et aussi les préoccupations. Oui, j'aimerais faire ça. Alors, je sais que vous ne pouvez pas me dire quels vont être les changements, mais est-ce qu'il va y avoir des changements concernant les services religieux dans le nouvel ordre de santé publique? Je vais annoncer ça très prochainement. Donc, je vais laisser les détails à cette annonce. Du Winnipeg Free Press, Larry. Docteur Roussin, alors on voit encore des chiffres très élevés de nouveaux cas de COVID-19, je veux dire 325 aujourd'hui, presque 200 à Winnipeg. pourquoi est-ce qu'on ne voit pas une grande réduction vu que nous sommes maintenant au niveau rouge de restrictions depuis déjà plusieurs semaines? Je ne sais pas si quelqu'un peut dire qu'il y a une raison absolue. Je pense qu'il y a certainement plusieurs raisons. Une des raisons, c'est que nous sommes au milieu d'une deuxième vague bien établie. on a vu le nombre de cas qui a augmenté très rapidement dans de nombreuses provinces au Canada et nous aussi, on a connu cette même augmentation. Alors, avec les restrictions, on a réussi à changer la trajectoire des données au moins à court terme. Je crois que ces restrictions ont fait une différence. À l'évidence, on espérait que les chiffres allaient baisser plus que ça. C'était l'objectif. Ce n'est pas qu'on allait complètement éradiquer la maladie, mais on espérait pouvoir ramener les chiffres à un niveau plus gérable. Mais si vous regardez tout ce qui se passe autour de nous, si vous regardez la modélisation des données, nous avons certainement eu des gros avantages grâce à nos restrictions parce qu'on aurait pu être dans une situation bien pire. Mais il faut continuer à faire passer le message. C'est-à-dire qu'il faut continuer les interventions de santé publique avec l'identification des cas, l'isolation, la recherche des contacts, l'isolation des contacts. Il faut qu'on continue à faire baisser ces chiffres. Je me demande nous avons eu une approche très générale, code rouge pour tout le monde. Est-ce qu'il pourrait y avoir une approche plus ciblée qui serait nécessaire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui viserait certains groupes de revenus ou certaines communautés? Est-ce que c'est toute la transmission communautaire? Est-ce qu'il y a des secteurs où les autorités devraient davantage mettre de l'attention? Et si c'était le cas, qu'est-ce que ça serait? Alors oui, effectivement, on voit déjà ça dans le centre-ville et le quartier de Point Douglas. Il y a une très grande proportion de cas là et une des raisons, c'est qu'il y a beaucoup de centres sans-abris, beaucoup de gens qui vivent dans les refuges. On parle ici de personnes qui ont des revenus très minimes qui font face à de nombreux obstacles. Donc, on essaie de trouver des manières de cibler ces groupes pour aider afin de mieux résoudre le défi qui est vraiment unique dans des circonstances comme ça. on travaille sur de nombreux facteurs là. The Global Brittany. Bonjour. Je crois que les gens sont encore un petit peu confus. Ils ne comprennent pas d'où viennent tous ces cas. Vous dites qu'on a une telle transmission communautaire, mais je veux dire tout est fermé. Où est-ce qu'on voit ces nouveaux cas ? D'où est-ce qu'ils viennent ? Pourriez-vous nous donner plus de détails sur les endroits d'où viennent ? Alors, beaucoup de ces cas, en fait, c'est la transmission à l'intérieur des maisons. Nous voyons dans les maisons où il y a plusieurs générations qui habitent, les maisons où il y a beaucoup de monde qui habitent. On voit qu'il y a beaucoup de cas comme ça. On voit de la transmission dans certains lieux de travail également. et on voit aussi des cas qu'on n'arrive pas à lier épidémiologiquement. Donc, c'est ce qu'on appelle de la transmission communautaire. Certainement, à Winnipeg, c'est la transmission communautaire qui affecte tous ces tranches de la population qui ont un revenu extrêmement faible ou pas de revenu. Là, la tendance va vraiment dans la mauvaise direction. D'accord, merci. Pouvez-vous nous donner plus d'informations sur le vaccin, l'entreposage, où est-ce que ça va être? Donc, on va pouvoir fournir plus de détails là-dessus. Comme vous le savez, le vaccin Pfizer a des exigences d'entreposage qui sont très difficiles, à moins 80, mais on est prêt pour ça. On va essayer d'avoir un plan plus détaillé à vous présenter dans un avenir proche. Du Brandon Sun. Kyle. Bonjour. Alors, ma question, c'est sur le centre de santé de Grandview qui a fermé le 26 novembre afin que le personnel là puisse aider dans le foyer épidémique qui était dans le centre de soins personnels à côté. Quand c'est que vous attendez à ce que le centre de santé réouvre? Je n'ai pas reçu de mise à jour aujourd'hui. J'en ai reçu un la semaine dernière et on m'a dit que les choses se stabilisaient là. Il y avait beaucoup de soutien de la communauté, mais on peut certainement faire un suivi et vous dire ce qu'on aura trouvé avec plus de détails. D'accord, merci. à ce point-ci de la semaine. Selon vous, quelle est la probabilité que le code rouge se prolonge pendant tout le mois de décembre? Parce qu'on approche vraiment du 11 décembre. Bon, on va annoncer les détails des restrictions du prochain ordre de santé publique cette semaine. Et donc, nous fournirons tous ces détails à ce moment-là. De C.J.O.B. Will. Bonjour tout le monde. Dr. Roussin. Alors, on a eu une grande baisse du nombre de cas actifs. Pourriez-vous expliquer? Alors, est-ce qu'il y a une marge d'erreur? Est-ce qu'il y a exilie, c'est le cas? Oui, combien? Oui, nous avons encore des cas qui sont listés comme étant des cas actifs et qui, en fait, ne le sont pas. Donc, à peu près 5400 cas qui sont liés, qui sont listés comme étant actifs. Alors qu'en fait, ça devrait être au niveau de 3500 à peu près. Alors, ça, c'est vraiment une estimation très, très arrondie. Lorsqu'on parle de gens qui sont guéris essentiellement dix jours après l'apparition des symptômes. donc, si on regarde une moyenne sur dix jours, une estimation très, très, très grossière du nombre de cas qu'on a. Bon, bien entendu, les gens qui sont à l'hôpital sont sur la liste plus longtemps, mais c'est ça un chiffre vraiment, une estimation grossière. Alors, aujourd'hui, on parle beaucoup d'un vaccin. Alors, est-ce qu'il y a un certain sens d'urgence pour que les infirmières de santé publique qui, en fait, sont occupées avec la recherche des contacts puissent passer à l'immunisation? Bon, il y a une certaine urgence à faire baisser ces chiffres pour toutes sortes de raisons. Alors, une des raisons, c'est le fardeau sur notre système de santé et aussi sur la mortalité qui est un pourcentage du nombre de cas. Mais oui, effectivement, les infirmières de santé publique sont très occupées avec la recherche des contacts Il y a d'autres choses que nos infirmières de santé publique sont de véritables experts à faire. Comme, par exemple, les maladies sexuellement transmissibles, les maladies infectieuses, les soins des nouveau-nés. Donc, il y a beaucoup de raisons, effectivement, de leur remettre de retourner faire leur travail et donc de faire baisser ces chiffres. Du Winnipeg Son, Scott. Bonjour. Alors, je voudrais poser une question sur les chiffres dans la région de Hainover, Steinbach. Alors, on dirait que ces chiffres ont beaucoup baissé depuis que les écoles ont été fermées dans cette région il y a deux semaines. Est-ce que vous avez vu une corrélation entre ces chiffres et les écoles ou la fermeture des écoles? Est-ce que vous pensez que fermer les écoles, ça permet de faire baisser le nombre de cas? Alors, certainement, le moment où ça s'est passé, bon, oui, c'était au même moment que ça s'est passé, mais ce n'est pas à cause de la manière dont le virus se transmet. Nous avons mis ces restrictions en place parce que les chiffres étaient en pic qu'à ce moment-là et en fait, on a vu qu'il y a un déclin dès qu'on a fermé les écoles. Mais en fait, quand on fait une intervention de santé publique, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait des résultats avant deux semaines. Donc, je peux vous dire que le déclin a en fait précédé le moment où on a fermé les écoles. Alors, une partie des raisons, c'est que les chiffres étaient tellement hauts, il fallait absolument qu'on allule les classes pendant un certain temps. Tout ça, ça a contribué les gens ont finalement commencé à écouter aux autorités de santé publique et d'où les conseils qu'on donne. Mais c'est quelque chose qu'on va continuer à surveiller. D'accord, merci. Alors, en Ontario, ils ont publié beaucoup de données sur des lieux où il y avait des données expliquant d'où venaient les nouvelles infections comme par exemple 1,1% venaient des détaillants. Donc, est-ce qu'ici au Manitoba, vous pouvez établir des liens avec des infections qui ont eu lieu dans des restaurants, des magasins, des endroits où les gens se rassemblent. Oui, nous avons des chiffres qui sont publiés. Nous avons beaucoup de renseignements qui émanent de la recherche. Vous n'allez pas voir de la transmission dans certaines circonstances. Nous avons beaucoup de renseignements qui indiquent d'où vient la transmission la majeure partie du temps, le genre, d'endroit où ça se passe. On pourrait certainement publier ces données, mais encore une fois, lorsque vous avez une transmission communautaire à grande échelle, malheureusement, il y a beaucoup de liens qu'on ne peut pas établir. Donc, il y a un certain pourcentage, une certaine proportion qui ne peuvent pas être identifiées d'une région ou d'une autre. Si vous avez une grande proportion de cas, vous ne savez pas quelle en est la source. Eh bien, vous devez prendre tous les rapports avec beaucoup de précautions. Alors, on pourrait certainement publier des données, mais comme je l'ai dit, nous avons plein de renseignements qui nous sont fournis par la recherche et qui nous expliquent quelles sont les circonstances où il y a le plus de probabilités de transmission. Thibaut, Radio-Canada. Intervention inaudible. Question inaudible. Alors, en ce qui concerne les auto-écoles, elles continuent de fonctionner. Rien ne leur interdit de le faire dans l'ordre de santé publique actuel. Il s'agit d'un contact qui est vraiment minime parce que c'est un contact d'une personne et d'une personne. Donc, il n'y a pas, en fait, d'événement de super propagation. Je veux dire, pour le moment, notre message, c'est de rester à la maison et de ne sortir que lorsque c'est essentiel. Le message est clair en ce qui concerne ce genre de choses. Certainement, tout le monde devrait rester à la maison lorsqu'ils sont malades, devraient porter un masque. mais nous suggérons que les personnes, les seules personnes qui devraient être dans votre voiture sont les gens qui résident avec vous. Et essentiellement, vous devriez rester à la maison à moins que ça soit essentiel de sortir. On est vraiment à un point critique en ce moment. Comme je l'ai dit, c'est très difficile de rédiger des ordres de santé publique qui tiennent compte d'absolument toutes les circonstances possibles. Mais on peut certainement faire passer un message clair et je crois que notre message est clair. Restez à la maison à moins que ça soit vraiment essentiel pour vous de sortir. Et c'est le message avec lequel on va rester. D'accord, merci. Alors, mon autre question, c'est que la semaine dernière, nous avons des personnes qui étaient dans la vingtaine et trentaine qui sont décédées de la COVID-19. Pourriez-vous nous dire s'ils avaient des maladies sous-jacentes ou des problèmes de santé, autres? Oui, effectivement, il y avait des problèmes de santé sous-jacents. Mais encore une fois, quand on commence à parler de ça, les gens mettent trop d'emphase là-dessus. On dirait qu'ils veulent réduire la répercussion de ces décès. Alors, avoir des antécédents médicaux, avoir des maladies sous-jacentes, ça ne veut pas dire que ces gens-là étaient super malades et qu'ils étaient sur le point de mourir. Je veux dire... Essayez de penser au nombre de gens qui sont dans la vingtaine, la trentaine et qui ont des antécédents médicaux, une maladie sous-jacente. Alors, combien de gens de plus de 50 ans au Manitoba ont de l'hypertension? C'est une proportion très élevée au Manitoba. Il y a des gens qui sont dans la vingtaine et ils ont de l'asthme. Et ça, ça devient une maladie sous-jacente, un antécédent médical. Mais ça ne diminue en rien la perte de ces personnes-là. Donc, il faut être prudent quand on commence à parler de ces maladies sous-jacentes ou de ces antécédents médicaux. Du Globe and Mail, Shannon. Bonjour. Question pour la NET. Alors, quel est le nombre total de chirurgies qui ont été annulées ou retardées en date d'aujourd'hui? Je vais voir où est-ce qu'on en est. Donc, on a arrêté de donner un rapport sur le nombre de chirurgies qui avait été annulé parce qu'en fait, ça ne reflète pas le nombre de chirurgies qu'on aurait en même temps. Tous les chirurgiens savent qu'on a réduit les services. Donc, en fait, ils ne continuent pas à prendre des rendez-vous et à fixer des chirurgies. Mais si on regarde une comparaison de mois, par exemple, on compare le mois de novembre de cette année à celui de l'année dernière, on estime qu'environ 2300 chirurgies facultatives et non urgentes ont été annulées depuis le 26 octobre. Merci. Deuxième question. Dans la même veine. Alors, il y a trois établissements chirurgicaux à Unipay qui ont reçu un contrat pour essayer de continuer certaines de ces chirurgies. Alors, est-ce que vous pourriez me dire quel est le nombre de chirurgies ou de procédures que ces établissements ont fait ? Alors, on n'a pas réussi à rattraper tout notre arriéré avec tout ce qui avait été annulé au printemps. Je n'ai pas ça avec moi, mais je peux certainement obtenir ces détails et vous les transmettre. Merci. Il nous reste un peu de temps pour juste quelques questions. Alors, allez-y. Merci. Alors, est-ce que le vaccin fonctionnerait pour les gens qui ont déjà eu la COVID ? Est-ce que ces gens vont en fait avoir besoin du vaccin ? Alors, c'est une très bonne question. Et au niveau du comité d'experts au niveau national et autres, on essaie toujours de voir à quoi va ressembler cette campagne d'immunisation, quelles vont être les priorités qu'on va accorder aux différents groupes. Donc, les gens qui ont déjà eu la maladie et qui sont guéris, dans quel groupe de priorité on va l'établir ? Mais c'est une question sur laquelle on se penche encore à l'heure actuelle. Question inaudible. Question inaudible. Pourriez-vous nous donner des renseignements sur des statistiques sur les taux d'infection dans les groupes à faible revenu ? Quand c'est qu'on va voir ces renseignements ? Vous l'avez promis à plusieurs reprises. Je n'ai pas de date de publication, mais je sais que c'est quelque chose sur quoi on travaille maintenant. Je ne peux pas vous donner une date maintenant, mais j'espère avoir quelque chose pour vous bientôt. pourriez-vous nous dire quand c'est qu'on va voir le nouvel ordre de santé publique ? Ça va être cette semaine. Il y a beaucoup de travail qui tentent d'être fait là-dessus, alors je ne veux pas m'engager avec une date, mais ça va être cette semaine. Alors, est-ce qu'on a un taux de positivité pour la région de Steinbach et Hanover ? Je n'ai pas de mise à jour là-dessus. La semaine dernière, c'était en déclin. On est à peu près au milieu d'à peu près 30 %. Dans le nouvel ordre de santé publique, est-ce que ça va être pour deux semaines ou plus long ? On est encore en train de travailler là-dessus et nous annoncerons tous les détails ensemble quand ce sera fait et on espère que ça va être cette semaine. Qu'est-ce qu'il nous manque à faire comme travail pour être prêts pour l'immunisation ? Il y a énormément de travail qui a été fait. Toute la logistique est en place, ou une grande partie de la logistique est en place. Maintenant, ce qu'il nous manque, c'est les détails. C'est un défi. C'est une entreprise gigantesque. Nous savons que nous allons avoir très peu de ressources au départ, donc il nous faut finaliser la liste de priorités. il nous faut aussi examiner la logistique par rapport à ça. Mais nous sommes très en avance et nous espérons pouvoir vous fournir plus de détails là-dessus dans un avenir très proche. jeunesse de CETI. Est-ce qu'on peut prendre pour acquis que les foyers de soins personnels vont être au sommet de la liste de priorités ? Certainement, ils sont répertoriés comme étant un groupe prioritaire. Donc, toutes les personnes qui vivent dans des établissements de soins à long terme, elles vont tous faire partie de la liste de priorités, mais la manière dont on va les organiser, ça va dépendre de la logistique, de la capacité, de la disponibilité du vaccin et on aura plus de détails là-dessus très bientôt. Scott, Disson. Alors, essentiellement, les enfants vont être en vacances pendant un mois. Si vous remarquez qu'il y a une diminution vraiment importante du nombre de cas dans l'ensemble de la province, est-ce que vous pensez que l'on va considérer de prolonger la période d'apprentissage à distance et donc de garder les enfants loin de l'école. On est toujours en train de considérer différentes choses en se basant sur nos données épidémiologiques. Je ne peux pas vous dire exactement quoi. Si on regarde les autres provinces, il y en a qui préfèrent garder leurs élèves dans les classes. Il y en a qui ont décidé d'avoir l'apprentissage à distance et on est constamment en train de revoir tout ça. Si on pense qu'il y a des bonnes données indiquant qu'il faudrait prolonger ça, eh bien oui, effectivement, c'est ce que les autorités de santé publique vont prolonger ça. Avez-vous ce qu'il y a en Ontario ? Une école avait 50 enfants qui ont dû s'auto-isoler et il y avait eu des cas asymptomatiques qui ont été détectés par dépistage. Donc, est-ce que vous pensez que nous avons des enfants qui sont à l'école en ce moment et qui sont contagieux mais qui sont asymptomatiques ? Bon, je crois qu'il faut certainement faire attention à ce que l'on lit et ce n'est pas toujours conclusif. Si vous avez un taux de positivité de 13 %, eh bien, il va certainement y avoir des cas qui ne sont pas testés. Ce n'est pas une mesure absolue. on va continuer à faire la surveillance de toutes ces données. Docteur Roussin, en ce qui concerne les files d'attente et surtout les services religieux en voiture. Alors, lorsqu'on parle, par exemple, d'une manifestation pour voir des lumières de Noël, ça, c'est des événements qui sont différents d'aller faire du magasinage. Alors, pourriez-vous me donner des exemples ? Alors, franchement, ça dépend des circonstances. Si vous aviez une manifestation où il y a beaucoup de rassemblements, des gens qui sortent de leur véhicule, ça, ça serait certainement un risque de transmission élevé. Alors, certainement, les autorités de santé publique ne recommanderaient pas que ça, ça se produise. En ce qui concerne les voitures qui conduisent au travers d'un quartier pour voir des lumières de Noël, là où il y a relativement peu de risques que les gens sortent de leur voiture pour se rassembler, c'est vraiment un risque beaucoup plus faible et nous aurons des détails sur tout ça dans le nouvel art de santé publique qui va sortir cette semaine et on vous indiquera comment est-ce que l'on veut avancer. Merci, cela met fin au point de presse d'aujourd'hui. et on vous indiquera